Salut à toi grand fan de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi. George Russell confirme une W15 plus agréable à piloter que la W14. Chez Ferrari, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions avec la SF24. Et Max Verstappen a pris beaucoup de plaisir à rouler lors de la première journée avec sa RB20. On voit tout ça aujourd'hui dans l'actu partie 1 de ce 22 février. Enfin, le début de saison approche, les essais hivernaux se tiendront cette semaine et si tu ne veux rien rater des performances de toutes les nouvelles monoplaces, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 66% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 22 000 abonnés avant le 1er mars. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Pour la première actu l'équipe, le britannique George Russell a partagé ses premiers sentiments après avoir piloté la Mercedes W15 ce mercredi lors de la première journée des essais hivernaux à Bahreïn. Ce mercredi à Bahreïn, Russell était l'un des deux pilotes avec Max Verstappen à avoir passé la journée entière au volant de sa monoplace. Le britannique accumulant 122 tours malgré un souci mécanique dans la matinée qui l'a forcé à rester un long moment au garage. George Russell a terminé cette première journée à la 12ème place du classement des pilotes avec plus de 2 secondes de retard sur le leader Max Verstappen. Mais le britannique assure que Mercedes ne cherchait pas la performance pour cette première journée mais plutôt à collecter des données sur la W15. Russell déclare C'était génial de piloter la W15 pour la première fois aujourd'hui. Nous avons l'impression d'avoir une bonne base pour débuter, nous avons bouclé beaucoup de tours et avons beaucoup de données à analyser ce soir. Nous avons terminé la journée dans une assez bonne position et nous pouvons construire à partir de là au cours des deux prochains jours. Nous nous concentrerons sur la maximisation du kilométrage pour l'apprentissage plutôt que sur la recherche d'un point idéal optimal avec la voiture. Comparant directement cette W15 avec son prédécesseur la W14 qui n'a pas réussi à remporter la moindre course l'an dernier, George Russell termine. Dans l'ensemble, la W15 est plus agréable à piloter que la voiture de l'année dernière. Après, nous savons que ce n'est pas qu'une question de sensation, mais de vitesse pure. Néanmoins, aujourd'hui, il s'agissait d'apprendre et non de chercher de la performance. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes lors de ce test et ce n'est que la semaine prochaine que nous verrons où nous nous situons par rapport aux autres. Ce fut une première journée positive et j'ai hâte de remonter dans la voiture vendredi. La première question du jour, les amis, est quel est ton avis sur cette W15 ? Quelles sont tes premières impressions du côté du clan Mercedes pendant ces premiers jours d'essai hivernaux ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, enfin le début de saison approche, les essais hivernaux se tiendront cette semaine et si tu ne veux rien rater des performances de toutes les nouvelles monoplaces, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous êtes 66% à regarder mes vidéos sans être abonné. Objectif, 22 000 abonnés avant le 1er mars. Si cela est fait, je te remercie de tout cœur pour ton soutien. Je compte sur toi. Une fois que cela est fait, on peut passer à la deuxième actu de la vidéo qui concerne Ferrari. Pour la deuxième actu de l'équipe, Ferrari n'a ni impressionné ni inquiété en cette première journée d'essai hivernaux à Bahreïn. Troisième en ce mercredi avec 69 tours bouclés à plus d'une seconde deux de Max Verstappen. Carlos Sainz a été le pilote Ferrari le plus rapide. Pour lui, la base de la monoplace rouge semble être saine et les sensations sont positives. C'est au moins ça de prix pour la Scuderia. A lire entre les lignes, on comprend aussi que la Scuderia n'a pas vraiment cherché la performance, voire pas du tout en ce mercredi. Le premier jour au volant d'une voiture lors des essais, c'est toujours une bonne sensation. Je pense que c'était une très bonne journée pour l'équipe parce que nous avons terminé le programme fixé. Nous avons également effectué quelques longs relais et commencé à jouer un peu avec la voiture. Nous avons couvert tout ce que nous voulions faire. C'était une bonne première journée. Il faut maintenant garder la tête baissée et voir à quelle vitesse nous pouvons rouler. C'est donc bon de revenir dans la voiture pour de vrai après la longue pause hivernale. C'était une bonne première journée ici à Bahreïn au cours de laquelle nous avons parcouru 373 km. Nous avons terminé le programme sans problème en recueillant beaucoup de données utiles pour mieux comprendre la SF24 avec les ingénieurs. Comme c'est toujours le cas avec les essais de présaison, il est trop tôt pour tirer des conclusions et nous allons continuer à travailler pour maximiser les deux prochains jours sur la piste afin d'arriver parfaitement préparé pour le début de la saison. De l'autre côté du garage, Charles Leclerc a effectué le 7e temps avec 64 tours bouclés et parle aussi d'une bonne journée, même si pour lui ça a été plutôt la matinée. La matinée s'est bien déroulée. Nous avons fait beaucoup de tours et réalisé les tests que nous voulions faire. C'est positif. Durant l'après-midi, on a pu analyser les données autant que possible et voir si tout est bien corrélé à ce que nous attendions. Ensuite, nous nous remettrons au travail. Cette première journée d'essai a donc été assez productive. Ensuite, nous nous remettrons au travail. Cette première matinée d'essai a donc été assez productive, notamment en termes de kilométrage parcouru. Comme son coéquipier, Charles Leclerc ne s'avance pas sur la hiérarchie de cette année. Même pas un petit peu. Charles Leclerc termine. En ce qui concerne les performances, il est tout simplement trop tôt pour juger et tirer des conclusions. Nous avons effectué les tests prévus et tout se déroule comme prévu. Nous allons continuer à travailler et nous espérons avoir deux autres journées productives en vue du Grand Prix. La deuxième question du jour, les amis, est quel est ton avis sur cette SF24 ? Penses-tu que Ferrari a été trop conservatrice sur cette première journée ? Ou alors c'est vraiment la catastrophe ? J'attends vos réponses en commentaire. Une fois que cela est fait, on peut passer à la dernière actu de la vidéo qui concerne Red Bull. Pour la dernière actu l'équipe, Max Verstappen peut être satisfait après une première journée d'essai qui sentait déjà la domination à Bahreïn. Le Néerlandais rapporte que tout s'est bien passé aujourd'hui lors de ses premiers kilomètres sur le circuit international de Bahreïn. Et il y en a eu pas mal. Avec 143 tours, il a roulé plus que quiconque à lui seul. A ses fins a toutefois quelques tours en plus avec Magnussen et Hülkenberg au total. Mais Verstappen a surtout dominé la feuille des temps pendant presque toute la journée, le Néerlandais déclare. C'est agréable d'être de retour. Je pense aussi que nous avons passé une bonne journée. Nous avons pu faire beaucoup de tours et avec la voiture, nous avons pu essayer pas mal de choses. Donc je suis très content dans l'ensemble. Dans l'ensemble, je suis heureux d'être de retour dans une Formule 1. Les premiers tours, vous êtes surpris de sa vitesse par rapport à tout le monde ? Et oui, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui avec la RB20. J'étais très content de comment la voiture a réagi. L'équilibre était très bon. Ce n'est qu'un test, mais nous avons passé une bonne journée. Max Verstappen relativise son meilleur temps d'une bonne seconde devant les autres. Nous avons pu enchaîner les tours sans souci et vous savez, j'aime voir à quel point une voiture va vite. Peut-être que les autres ont eu une approche plus prudente. Je doute que nous ayons une seconde d'avance sur les autres. Lorsqu'on lui a demandé si Red Bull était en bonne forme pour gagner la première course, Max Verstappen a répondu plutôt d'une manière honnête. Il a déclaré. Normalement, on doit pouvoir le faire. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça marche en Formule 1. Vous savez, je n'y pense même pas. Je veux faire mes essais et si la voiture est rapide, elle est rapide. Et si la voiture est la plus rapide, alors elle est la plus rapide. Et alors, nous gagnerons la course. Mais absolument, tout le monde est très motivé. Tout le monde est aussi, je pense, content de ce que nous avons fait cet hiver. Bien sûr, le temps nous dira si c'est suffisant par rapport aux autres équipes. De quoi se fixer quelques objectifs déjà. Max Verstappen termine. Bien sûr, je suis toujours strict avec moi-même et j'exige le meilleur. Mais je ne me fixe jamais de véritable objectif avant de commencer la saison parce que je ne sais pas ce que vaudra notre F1 par rapport aux autres. Bien sûr, si elle est assez rapide, le plus important sera de courir pour le titre. Et peu importe si vous gagnez toutes les courses ou juste assez de courses pour devenir champion. La troisième question du jour, les amis, est que penses-tu de la RB20 ? Penses-tu que Max Verstappen a déjà gagné son quatrième titre de champion du monde consécutif des Bahreïnes ? Je rappelle tout de même que ce sont que des essais. Et que nous aurons vraiment nos premières réponses la semaine prochaine durant le Grand Prix. J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers le résumé de la première journée des essais hivernaux qui se sont déroulés hier. A tout de suite.